Meghan Markle et le prince Harry ont gardé un profil bas au cours de leur nouvelle vie en Californie. Mais tout cela est sur le point de changer alors qu'ils courtisent les stars hollywoodiennes, a-t-on affirmé. Le duc et la duchesse de Sussex ont passé une grande partie de leur temps aux États-Unis enfermés dans leur manoir de Montecito avec leurs deux enfants, Archie Harrison et Lily Bay. Pendant la pandémie de coronavirus. Mais l'ancien correspondant royal Richard Maynard, qui vit près de Meghan Markle et du prince Harry à Montecito, a affirmé que tout était sur le point de changer, il a dit que le monde enverrait plus d'entre eux dans la communauté. Monsieur Maynard a déclaré à The Evening Standard, je peux comprendre qu'ils se soient enfermés pendant la pandémie, comme beaucoup de gens l'ont fait. Pour assurer la sécurité de leurs enfants, mais je pense quoi la sortie de cette crise, nous enverrons davantage dans la communauté. Harry est sorti sur son vélo et a promené son labrador adopté sur la plage de Miramar et elle a fait du shopping dans le haut et le bas du village et il semble être très, très heureux à ma connaissance. Meghan et Harry auraient également noué des amitiés avec un éventail de stars hollywoodiennes. Y compris les stars de Spider-Man Zendaya et Tom Holland et Archie, deux ans, et Lily Bay, huit mois, auraient eu des rendez-vous avec Katy Perry et Daisy, la fille de 16 mois d'Orlando Blum, et Renny, le fils de 10 mois de David Foster et Catherine McPhee. Monsieur Maynard a affirmé, ils se sont fait beaucoup des mississis, en particulier Orlando et Katy qui vivent à proximité sur Park Lane. Ils ont également de bonnes amitiés avec Hélène et Oprah qui vivent à quelques minutes de là. Donc ils sont peut-être allés là-bas et vice-versa avec les enfants. Le couple a troqué sa base britannique, Frogmore Cottage à Windsor, contre un magnifique manoir à Montecito, Santa Barbara, qu'il a acheté en juin 2020.